Dans cette vidéo, Arthur va vous présenter un outil IA incontournable pour générer les meilleures voies IA du marché et découvrir comment elles peuvent vous être utiles, mais aussi cloner votre propre voie avec différents niveaux de qualité. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ensemble le meilleur outil pour cloner votre voie en version IA ou pour utiliser une voie IA au sein de vos contenus. Les voies IA sont utilisées de plus en plus pour plein de raisons. La première étant qu'il y a une barrière à l'entrée quand on crée du contenu sur Internet. Tout le monde n'a pas envie de montrer sa tête et tout le monde n'a pas envie de parler ou ne se sent pas nécessairement à l'aise pour parler. Ou encore une troisième raison peut être par exemple le fait que l'IA faisant bien les choses, on préfère laisser l'IA parler, qu'il s'exprime bien plutôt que de parler nous-mêmes. Je vais vous montrer quelques exemples de ces chaînes qui ne montrent pas leur visage et qui fonctionnent uniquement avec des voies IA et vous verrez que pour beaucoup d'entre elles, elles cumulent pas mal d'abonnés. Alors sur la francophonie, l'exemple le plus connu, c'est les chaînes de stoïcisme. Alors j'en ai pris une au pif, mais c'est pas la seule qui fait ça, qui utilise les voies IA et l'outil que je vais vous présenter par la suite pour générer leur voix. Cela ne signifie pas toujours que vous devez être d'accord avec l'autre, mais reconnaître et valider ses sentiments peut transformer une confrontation en une conversation productive. Bon, là on a une chaîne qui fait du contenu IA avec une voix profonde, une voix grave. On voit que c'est une bonne voix IA pour le coup, elle fonctionne très bien et elle n'a pas grand chose à envier à des spécialistes de la voix qui vont vraiment se poser, poser leur voix et donner une intensité dans la voix. Et pour le sujet, le type de sujet abordé, c'est une voix qui fonctionne très bien. Et d'ailleurs, ça se voit, la chaîne cumule 169 000 abonnés. On va voir de quand date la toute première vidéo. Il y a 8 mois, donc méditation, 15 minutes intense de stoïcisme. Et on va voir si la voix était déjà présente. Je vous invite à faire une pause. Vous pouvez voir d'ailleurs que la voix n'était pas la même à l'époque. Et à vous préparer pleinement pour ce voyage stoïcien mental. Trouvez... Elle était déjà pas mal du tout, mais c'était pas la même voix. Donc on voit qu'elle a carrément changé avec le temps. Et maintenant, je vais vous montrer deux exemples. Mr. Lemon qui fait du contenu IA, monétisation, côté anglophone. On va voir qu'il utilise lui aussi une voix IA pour communiquer avec un petit avatar citronné. To your server. Slash save ID. Now where it says ID name, put a name like Instagirl for example. Donc la même principe. On a un montage dynamique. On a de la valeur transmise. On a une vidéo qui fait 1,8 million de vues. Et on a une chaîne qui cumule bientôt 100 000 abonnés sur une thématique make money plus IA. Donc je peux vous dire que c'est des thématiques qui permettent de générer du business derrière et de l'argent forcément. Et pour finir, je voulais vous montrer The Zinni Studio. Donc cette chaîne-là qui, de la même manière, utilise une voix IA pour sa chaîne et qui a une chaîne faceless. Donc on ne voit absolument pas son visage. Et voilà, comme ça, vous voyez quelques exemples concrets. Aujourd'hui, il est complètement possible de créer ce type de contenu sur YouTube. D'ailleurs, je n'ai même pas parlé des shorts. Si vous êtes une consommatrice ou un consommateur TikTok, vous voyez des tonnes de shorts avec des voix IA. Et maintenant, on se retrouve sur Eleven Labs, qui est l'outil le plus performant lorsqu'on parle de voix IA. Vous aurez un lien en description si vous souhaitez tester ce dernier. Je ne vais pas vous le cacher. Il s'agit d'un outil payant. Alors je vais vous mettre les tarifs ici. Vous avez notamment un freemium. Donc vous pourrez tester l'outil sans payer. Mais par la suite, si c'est un outil qui vous plaît que vous utilisez, vous allez devoir payer l'un de ces forfaits. En sachant que moi, je suis sur celui-là, donc le plus populaire, le forfait créateur, qui m'a permis de générer une voix professionnelle que je vais vous présenter. Je vais vous montrer d'abord un petit exemple de text-to-speech. Bonjour à toutes et tous. Dans cette vidéo, je vais vous démontrer qu'on peut assez facilement faire dupliquer sa voix avec cet outil. Et là, je vais vous montrer deux voix. Celle-ci étant la voix que vous pourrez assez facilement... Enfin, une voix clonée que vous pouvez assez facilement faire avec une minute de votre voix. Donc vous envoyez une minute de bande-son. Et vous pouvez vous faire cloner votre voix dans une première version basique, on va dire. Et je vais vous montrer ce que ça donne et vous jugerez. Bonjour à toutes et tous. Dans cette vidéo, je vais vous démontrer qu'on peut assez facilement faire dupliquer sa voix avec cet outil. On est sur la version la plus simple, comme je vous l'ai dit. Maintenant, je vais vous montrer la même chose, mais avec la voix professionnelle, qui elle, est entraînée sur 30 minutes de contenu audio. Bonjour à toutes et tous. Dans cette vidéo, je vais vous démontrer qu'on peut assez facilement faire dupliquer sa voix avec cet outil. Je vais régénérer la même chose pour que vous puissiez voir que souvent, le ton est un petit peu différent. La manière dont est généré le contenu est un petit peu différente. Bonjour à toutes et tous. Dans cette vidéo, je vais vous démontrer qu'on peut assez facilement faire dupliquer sa voix avec cet outil. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on est quand même sur quelque chose de relativement propre. On n'est pas exactement sur quelque chose de parfait, loin de là. D'ailleurs, j'utilise vraiment très peu de mon côté les voix IA. Même s'il y a une dernière fonctionnalité d'Eleven Labs que j'aime beaucoup et qui est extrêmement impressionnante, et que je vous montre juste après, l'outil vous permettra d'utiliser plusieurs voix. Donc, vous pouvez tout à fait utiliser les voix de la bibliothèque. Si vous cliquez, par exemple, sur Voice Library, et là, vous avez plusieurs samples avec, par exemple, André Refig. Le bonheur ne réside ni dans les possessions, ni dans l'or. Il habite l'âme. En tapant French, en haut à gauche dans la barre de recherche, vous aurez accès aux voix françaises. Donc, je vais vous en faire écouter quelques-unes. On peut dire que le mystère éternel du monde est sa compréhensibilité. Ce cycle de travail intense est appelé Pomodoro. Vous le voyez, certaines voix sont québécoises, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Mais c'est finalement assez rare encore avec l'IA de trouver des voix entraînées avec une véritable voix française et pas avec une voix québécoise. Donc, à vous de vous adapter en cherchant un petit peu. Au milieu de chaque difficulté se trouve une opportunité. Il est fatal de se lancer dans une guerre sans la volonté de la gagner. Là, on a le côté un petit peu enregistré maison sans outils professionnels et tout. Ça peut être intéressant. Alors que le bal des primaires suit son cours depuis le début de l'année aux Etats-Unis, la course à l'investiture présidentielle va s'accélérer. Là, on a le côté un peu journaliste. Fais-toi simplement confiance, alors tu sauras comment vivre. Enfin voilà, vous pourrez fouiller un petit peu dans les voix. Et ensuite, une fois que vous travaillez directement sur la voix, quand je choisis une voix spécifique, vous pouvez dans Voice Settings aller un petit peu chercher d'exagération et paramétrer un petit peu différemment la voix dans sa sortie et faire des tests, tout simplement. Bonjour à toutes et tous, dans cette vidéo, je vais vous démontrer qu'on peut assez facilement faire dupliquer sa voix avec cet outil. J'ai testé pas mal d'outils de génération de voix du même genre qu'Ileven Labs et je peux vous dire qu'aujourd'hui, tout le monde, ou presque, est unanime. Ileven Labs est de loin celui qui performe le mieux sur ce type de problématiques. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est tout simplement la fonction dubbing qui est très impressionnante et qui peut être très utile, que ça soit dans le cadre de certaines entreprises qui ont besoin de traduire leur contenu à l'étranger ou dans le cadre de certains youtubeurs, formateurs par exemple, qui peuvent ou veulent et bien pareil, essayer un marché étranger. Il y a énormément de choses à faire avec le dubbing. Donc pour ce faire, vous allez simplement cliquer sur dubbing à gauche et je me suis dit qu'on allait traduire, doubler une de mes vidéos qui est relativement courte pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc en voix source, je vais mettre français et je vais mettre anglais. C'est sans doute celle qui parlera au plus grand nombre d'entre vous. Je copie l'URL de la vidéo originale qui est en ligne et je clique sur créer. Le processus de création dure quelques minutes généralement, mais c'est jamais trop long. Ça y est, ma vidéo a été doublée en anglais. Donc à partir de là, j'ai juste à cliquer sur le bouton download pour la télécharger. Alors avant de voir le résultat, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde quelques petites secondes de la vidéo originale et ensuite je lancerai la vidéo doublée. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une annonce qui a fait un bruit énorme dans le monde de l'IA ces derniers jours, la création de XAI. On a pu voir la vidéo originale en français et maintenant je vous mets les 15 premières secondes en anglais cette fois-ci, doublées avec Eleven Labs. In this video, we'll talk about an announcement that made a huge noise in the AI world these past few days, the creation of XAI, the new artificial intelligence company, Artificial Elon Musk. This one made a bit less noise than the very recent announcement of Twitter's name change, which will also be renamed X. For the little story, the first company of Elon Musk. Alors je ne sais pas pourquoi ils m'ont mis un accent indien, mais comme vous pouvez le voir, la vidéo est entièrement doublée. Dans le cadre de vidéos à forte valeur ajoutée, même si le doublage n'est pas parfait, ce n'est pas quelque chose qui va être gênant pour les futurs auditeurs ou viewers de vos vidéos. On peut le voir d'ailleurs avec certaines vidéos d'entertainment traduites par des gros YouTubers américains directement avec Eleven Labs. Aujourd'hui, Eleven Labs est l'un des outils EA que j'utilise le plus au quotidien, donc je me devais d'en faire une vidéo dédiée. Si vous avez des questions sur l'outil, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas non plus si vous souhaitez tester ce dernier à passer par le lien qui se trouve en description. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.